Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, on va se pencher donc un peu plus sur cette histoire d'ondes et de corpuscules que nous avons dégagées. Alors, la lumière se comporte donc comme des corpuscules, comme on l'a vu avec les févoles électriques. On était persuadé que la lumière était composée d'ondes. Et l'expérience de Jung alors, elle est pourtant sans appel, vraiment sans appel. La lumière est une onde et pas des corpuscules. Mais l'effet photoélectrique est impitoyable. Il nous dit que la lumière est composée de corpuscules et pas d'ondes. Alors, quel est ce mystère ? Où est le piège ? Où est l'astuce ? Le ton que l'on a rapidement découvert à l'époque, que les électrons aussi avaient des propriétés ondulatoires. Ce qui fut également une surprise. En effet, la nature corpusculaire des électrons semblait bien établie. Car on a pu déterminer que, en particulier, la charge électrique des électrons était toujours un multiple entier d'une charge élémentaire. Donc, un charge, un électron. Et qu'ils avaient une masse bien précise. Le comportement dans les rayons cathodiques, qui a été établi par Thomson qui a découvert les électrons, était celui d'un corpuscule avec une trajectoire balistique, comme un boulet, un boulet canon. Pourtant, il est possible de réaliser également des figures d'interférence avec des électrons, comme dans l'expérience de Jung. Procédé qui est à la base du microscope électronique, où les électrons jouent exactement le même rôle que la lumière, et où les lentilles en verre sont remplacées par des lentilles, des bobines, produisant des champs magnétiques pour focaliser ou dévier les électrons, de la même manière qu'une lentille en verre le fait pour les ondes lumineuses. Dans un tube cathodique, donc pour les anciennes télévisions, c'est le même type de système, des bobines magnétiques, et aussi des plaques dans des champs électriques, servent à envoyer le flux d'électrons sur un écran pour y allumer des points, pixels, ce qui est une manifestation corpusculaire, alors qu'une bonne partie du processus, lui, est ondulatoire. On retrouve donc exactement la même dualité entre ondes et corpuscules. On verra bientôt, plus en profondeur, ces comportements. Mais avant, réfléchissons un peu à cette curieuse dualité, c'est le nom qu'on lui donne, cette dualité ondes-corpuscules. Même si beaucoup de choses restent quelque peu mystérieuses, nous avons quand même pu dégager quelques petites choses. Tout d'abord, même si la nature réelle des objets microscopiques, les électrons et les photons, semblent encore nous échapper, au moins en partie, la nature quantique, comme on dirait maintenant, il y a au moins une chose qui semble claire. En effet, les électrons et les photons ne semblent pas si différents que cela, en fin de compte. ce qui simplifie un peu les choses. Ils ont les mêmes comportements, si ce n'est que le photon est sans masse, l'électron a une masse, le photon n'a pas de charge électrique, l'électron a une charge électrique. Mais pour le reste, pour leur comportement, en tant qu'objet, que chose, c'est semblable. Au début, on était persuadé que les électrons étaient des corpuscules et la lumière des ondes, c'est-à-dire des objets fondamentalement différents. Maintenant, on se rend compte que l'un comme l'autre semble avoir, tous les deux, un comportement ambigu. Parfois, ils se comportent comme des ondes, parfois comme des corpuscules. Le problème à ce stade, à ce niveau-ci, est le suivant. Doit-on dire que ces objets sont des ondes et des corpuscules ou bien doit-on dire qu'ils sont des ondes ou des corpuscules, selon la situation ? La distinction entre le « et » et le « ou » est capitale. Nous continuerons notre réflexion et approfondirons ce point dans la prochaine vidéo. Romain Messi. et le « et » et le « et »